mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur réaction c'est une tranche encore une fois de plus des contacts pro live alors aujourd'hui nous allons parler de quoi toujours nous sommes donc branchés et à connaître ce qui se passe en république démocratique du congo vous étiez nombreux vous êtes toujours nombreux à me poser la question où est ce que je suis passé depuis le live de samedi passé alors aujourd'hui nous sommes dit nous allons quand même essayer un peu de réfléchir et vous donner votre réflexion sur la situation à l'est de la république démocratique du congo ce qui se passe à l'est de la république démocratique du congo laisse vraiment à désirer et que nous ne voyons pas aucun espoir à ce que nous puissions nous en sortir facilement ceci est dû au fait que à kinshasa le gouvernement central est entré justement de taper à côté on sait on se trompe dans les distractions des scandales toujours on veut de l'argent qui est volé de l'argent qui est donné qui est utilisé plutôt à d'autres dessins nous avons un problème très sérieux à l'est de la république démocratique du congo où la sécurité est menacée où les gens continuent à mourir comme des mouches et que kinshasa on se dit on va aller à luanda aujourd'hui nous sommes les 12 justement on pense que l'ennemi qui est en train de nous attaquer c'est le rwanda qui supporte le mouvement m23 qui a été ressuscité par eux mêmes ceux de kinshasa donc le gouvernement de kinshasa pour ne pas citer monsieur felix jiseké dit je ne suis pas contre le président de la république comme beaucoup d'autres personnes sont en train de le croire non nous sommes j'entre eux en train justement de constater les faits qui sont en train de nous de nous remettre vraiment dans les années 60 on est en train de se battre avec un ennemi qu'on ne connaît pas or si vous ne connaissez pas l'ennemi il est difficile à ce que nous puissions vaincre cette guerre la guerre à l'est fait beaucoup de victimes nos cousins nos mamans nos filles sont en train d'être violent et tout ça et on se retrouve dans la situation que nous avions connu justement en 96 lorsque le fdl la fdl a envahi le congo aujourd'hui la chance que nous avons je ne peux pas vous cacher la chance que la république démocratique a aujourd'hui c'est que nos agresseurs à l'est de la république démocratique du congo sont inconnus et ils n'ont pas le moyen justement d'envahir comme la fdl a fait et pourquoi j'ai dit que nous nous retrouvons dans la même situation parce que le phare de ceux qui sont envoyés à l'est de la république démocratique du congo ne sont pas contrôlés ou bien il ya beaucoup de commandements on ne sait pas qui fait quoi à l'est de la république démocratique du congo tantôt on dit que l'état des sièges est là on a mis les militaires tantôt on reproche ces mêmes militaires là d'être les commanditaires même de cette crise ou bien de cette guerre on tantôt ce sont nos phares de ceux qui tuent et la population est témoin et la population témoigne comment les phares de ceux sont en train de se comporter comme le tueur les adf n'existe pas le m23 peut-être n'existe pas aussi on parle des terroristes ou on parle de l'armée rwandaise mais finalement kinshasa effectivement ne connaît pas exactement ce qui se passe à l'est de la république démocratique du congo au lieu de s'organiser au lieu de trouver des méthodes pratiques de réfléchir d'abord parce que ici nous vous disons une chose mes chers amis tant que nous n'allons pas organiser notre force nos forces armées congolaises tant que nous ne l'organiseront pas tant que nous ne saurons pas ce qui manque au phare de ces tant que nous ne connaissons pas qui font quoi à l'est de la république démocratique du congo ça sera toujours un malheur parce que peut-être que ce que nous envoyons là bas ce sont eux qui sont les commanditaires et ce sont eux qui sont en train de faire toutes ces histoires là et on fait confiance justement à tous ces bons mondes qui sont en train de se dire nous allons faire ceci nous allons faire cela nous allons donner fait on ne sait pas si le phare de ces manques les mêlées les armements on ne sait pas si c'est de l'argent qui manque tout ça c'est des maires des qui des questions inconnues par kinshasa et on va négocier avec les rwandais pendant qu'on est en train de négocier il ya la guerre qui qu'il ya les morts qui sont en train d'être comptés on signe on se dit qu'il ya un cesse le feu les rwandais se dit vous allez j'accepte qu'il ya un cesse le feu mais ce n'est pas moi les rwandais est en train de céder de céder de se laver la base c'est disant que ce n'est pas nous le problème des groupes armés devraient être têtés dans 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 les organismes que nous avons créé la crg si rgl et là nous sommes devant un fait accompli c'est comme si maintenant il n'y a pas une on ne sait pas exactement à qui s'adresser et kinshasa continue toujours à s'entêter en se disant que non bon c'est toujours le rwanda et tout ça et on prend ça à la légère pendant ce temps à nitori à benny à goma dans les hauts plateaux tout le monde sache qu'il ya un ennemi et tantôt à benny on se dit que non l'ennemi c'est le fardesse tantôt à vergue rouchour on se dit que l'ennemi c'est le rwandais et où il ya tout une cacophonie je crois qu'il ya lieu maintenant de s'arrêter et se dire quelle est la solution est ce que nous pouvons réfléchir nous congolais entre nous congolais pouvons nous réfléchir bref effectivement comment est ce que nous pouvons terminer ces histoires et si tout à toto la et miso zonamna gani laissez moi vraiment aller en soi il est parce que je voudrais aussi m'adresser à notre peuple à l'est de la république démocratique du congo qui est victime je sais que la solution est entre le main entre le peuple le peuple à la solution mais cette solution là devrait être encouragée par notre gouvernement en mettant un peu de l'ordre parce que selon la constitution dans lequel nous sommes c'est le gouvernement central qui doit en principe à nous nous terminer nous organiser à l'est de la république démocratique du congo et nous nous avions dit ceci la solution demeure en associant le peuple à la base la solution demeure en arrêtant d'abord à se disant est ce que l'armée manque l'argent qu'est ce que l'armée manque vraiment pour terminer cette histoire là si ces gens là sont des terroristes pourquoi ne pas associer les 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 forces vives locales qui connaissent mieux le terrain qui connaît l'ennemi en se disant associons de les gens pour qu'on puisse réfléchir d'abord comment est ce que nous allons attaquer et pendant ce temps là l'ennemi est en train d'en profiter dans le désordre que nous sommes en train de créer je vous donne un exemple la solution que nous nous avions proposé ici à contact pro live c'était une solution globale de la république démocratique du congo réfléchir comment est ce que nous allons avoir un nouveau congo où tout le monde être sera associé comment associer tout le monde c'est justement en appellant ces conférences ces états des lieux de chaque territoire les états des lieux de chaque territoire devrait avoir le pouvoir en fait de réorganiser un nouveau congo afin que le peuple congolais puisse se mettre d'accord en se disant voici ce que nous pouvons faire pour un nouveau congo et à l'est de la république démocratique du congo le chemin que nous nous avions proposé ici c'est de les retraits des fards d'essai d'abord les retraits cantonner les fards d'essai tout homme en armes devra être cantonné dans chaque territoire qui devra être identifié et être dans le commandement des gens qui se trouvent dans ce territoire là il faut pas tout simplement à envoyer les militaires dans un désordre on sait pas qui est commande qui cette situation du désordre c'est ça qui nous fait perdre le temps il faudrait que nous puissions dire nous avions dit ça en 2019 en 2002 en 2020 aussi en disant pardon fachito bandela zéro parti on n'a l'oban au landa moutouté au bogo kangabou bogo salabou bogo salabou été totalement d'organiser un bon cannabis au organisation au exalice au exanaba kokoso et belé il fallait tout vendre tout l'oban t'occuper sa pouvoir dans le peuple d'engénine pour à contrôler à administrer à se prendre en charge comme son père le disait le peuple d'abord le peuple doit se prendre en charge c'est là la solution globale que nous continuons à à à être sûr que ça pourra et peut vraiment en tout cas sortir notre pays dans ce désordre à l'est de la république démocratique du congo n'a n'a n'étozok kendeboué bat wazakoko takaka na désordre na désordre bat wazakoko koufa tozakouzwa solution te tozokkende ti tozokkoko prépare kakao ba élection ba élection et kopé sa solution te nana makamboa este tanke tope stotie batou nyoso to ansamblete ba réfléchir pour na kongoya sika ça sera inutile d'organiser d'autres élections et on continuera toujours dans cette sur dans cette cercle vicieux des guerres des tueries et tout ça et à ce moment là ça empêche notre pays à se développer on ne développe pas un pays en construisant les routes il faut minde abatou il faut administrations asika eloko wana ya unwayo tozobete la sete awa president la république zalana kuraja ko telemisa nanu babiloko nyoso tuya koloba ba politisye oya este batou oyo bazana base bavanda nanu na chaque territoire ba identifie enemi ya zali wapi li kokoso ya administrations ya zos ale mande ntokobande la wapi batouana n 23 bio osana kinchas ozo bundisabango batouak yaya ya estende mtu baza kokoufa ozo tinda basoda kuna basoda wana est-ce que za problème à mindouki est-ce que za problème à matériel est-ce que za pro... oyebi angote ozo lo bakaka keno to tinda basoda kuna bakende ko bunda regarde ce qui se passe aujourd'hui à lume regarde ce qui se passe aujourd'hui à nitouri regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le plateau maintenant ba force locale ba moni kefardese esa esa vraiment eh contrôlé tete ba toibi komandante tete toibi mitin dozo utawa pi tete toibi indengenini ya kosala tete ba 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 maï maï batou nyozoutou ba bimina ba mbazan ba wana balobi doutou akotake pourquoi ces gens-là ne peuvent pas s'identifier dans leur territoire en se disant bisou ba maï maï toza 500 toza 30 toza et puis constituer une force qui va défendre le territoire ya mwana toza koloba to retroceder nan ou pouvoir tobi misana nyozoutou obazana katia est la république de mon krati di congo to kantone bango komandema si koyo esale ma epe samana ba politiciena ba tunyoso ba chef koutimiena ba ba on bako ki ko kontrole ba populasyon akolo ba populasyon monguna zaliboe voasi nous avons sete force ke nous pouvons kontrole et ki nous allons envoyer tel par bako kontrole bako salaboe olie ke komandema onez alakana kinshasa o toza koloba keno toza infiltré ba etat delie de o toza koloba awa e ko aboutir nanini e ko aboutir nan identification a populasyon aleste mwem au katanga osi dan tout le territoire si ces etat delie son fete e aboutir nan identification a populasyon pouke toye banani azo sala nini na place nini omouni e loko tozo kendeka aboe tozo kendeka aboe tozo koma e sika mokote nous n'arriverons jamais nous n'arriverons jamais à trouver la solution ou bien à gagner cette guerre à l'est si nous ne sommes pas organisés nous devons mettre de l'ordre nous devons commencer par là on commence toujours par 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 quelque part par quelque part au lieu de s'investir toujours à aller dans ce désordre là tantou les lobo nommé ba ba militaire ou etat des sièges boe qui n'ont pas le contrôle de la population mais qui répond tout simplement na ba volonté ya chef de l'état qui ne contrôle absolument rien ya nwa na tozo loba président eza eza tan ou penza to arrête ma kamounyo sotou tope sana nou pouvoir na ba o ba za na base o ba ko sala o ko ebisabango bon voici bo za autant de militaires maintenant police de proximité nabino bo ko kreye po na sécurité a kote nabino bako se servir nabatou o ba za contrôlable oi se serviront maintenant de se dire que non na katia ba farde se o ba o toziko o ba za kote o yo na territoire nabiso to identifié bango toko tinda par exemple 5000 ou 3000 bako sala bako kende na place bako bunda boy a ce moment là nous aurons une force qui est organisée et qui sera capable justement d'intervenir na ko siri sababilo o toziko vivre en tout cas je suis vraiment navré et puis j'ai dit merci pour tout ce bon monde qui sont en train de m'appeler merci pour tout ce qui est en train de m'écrire dans les e-mails ba tuit na batou o ba za kose abonne na contact pro live continuez à vous abonner nous revenons bientôt vraiment sur les traditionnels contact pro live nabiso parce que problème o toziko na studio nabiso ici ici solution en tout cas merci beaucoup en tout cas une fois de plus nous nous reverrons un peu plus tard dans un autre nouveau numéro merci portez-vous bien au revoir Musique Musique Musique